Hey ! Aujourd'hui je reviens avec un sujet absolument pas glamour, ce sont les pertes blanches. Ah, tu parles vraiment de ça sur ta chaîne YouTube ? Non mais bitch, fais pas ta meuf, toi aussi tu les as, calme-toi. Je vous avoue que j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo complète sur le sujet, mais c'est une question qui revient assez souvent, donc voilà, je vous écoute et j'ai décidé d'en parler plus clairement. Tout d'abord, les pertes blanches, c'est quoi ? Tout d'abord, il faut savoir que dans vos pertes, il y a différentes substances. La première substance peut être due à l'auto-nettoyage de votre vagin, peut aussi être le fluide des glandes Bartholien-Sken, ou encore l'hydratation naturelle de votre vagin, ou encore la glaire cervicale produite par votre col de l'utérus, ou simplement du fluide dû à votre excitation ou du sperme, si vous avez eu des rapports fréquemment. Voilà, en gros, il y a un peu tout ce que Jasmine nous a cité. Il faut savoir que les pertes blanches, c'est normal et utile. Ça permet de garder votre petit minou en bonne santé. Elles sont plutôt de couleur blanche, jaune, un peu filâtre, et plus ou moins abondante, ça, tout dépend de la personne. Il faut aussi savoir que vos pertes blanches sont plus présentes 3 jours avant votre ovulation, ou pendant votre grossesse, mais elles ont vraiment un rôle important dans votre vie de femme. Hey ! Coucou, petit spermatozoïde ! Je me présente, je suis les pertes blanches. Alors, je vais nettoyer ta maison, et vu que tu es un petit peu mauvais, je vais t'accompagner le long du col de l'utérus pour aller féconder l'ovule. Oui, je sais, t'es nouveau, c'est la première fois que tu fais ça, tu stresses, tes frères et tes soeurs, ils sont morts, mais bon, t'as pas vraiment le choix, en fait. Il ne faut donc absolument pas s'inquiéter, parce que vos pertes ont un rôle crucial et important dans votre cycle. Je suis bête, j'ai oublié de te dire qu'elle prenait la pilule. Ciao ! Bon, Jasmine, je sens que les filles qui nous regardent là, elles sont inquiètes. À quel moment il y a une complication, à quel moment c'est pas normal, et donc à quel moment il faut consulter ? Si vos pertes ont une couleur marron ou verdâtre ou une autre couleur qui vous semble suspecte, surveillez ça. Si ça reste, que l'odeur est forte et que l'aspect est mousseux ou avec des grumeaux, elle a raison, on n'est pas de la pâte à crêpes, s'il y a des grumeaux, c'est vraiment que c'est pas normal. Il faut donc consulter, car c'est peut-être le signe d'une infection, donc vous pouvez aller chez le médecin ou le gynécologue. N'ayez pas peur d'en parler à vos parents, à votre maman ou à votre papa. Voilà, ils savent ce que c'est, on est tous passés par là, même si les bécieux n'ont pas les mêmes problèmes. Ne vous inquiétez pas, c'est un truc normal et parlez-en avant que ça devienne trop grave. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera complète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, si vous avez des choses à rajouter, etc. en commentaire. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Si vous... Si vous... C'est trop dur à apprendre ce truc. C'est trop dur à apprendre ce truc.